bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de animal discover bon c'est pas un nouvel épisode c'est en fait le premier épisode donc moi j'ai eu comme idée de vous présenter des animaux qui sont pas forcément connus mais qui sont quand même connus par exemple ça peut être des insectes des reptiles ou des mammifères peu importe le but c'est en de se concentrer sur une espèce en particulier et de vous la présenter alors parfois il y aura des animaux que je pourrais potentiellement vous trouvez dans la nature dans la région où je vis par contre et à certains animaux je suis obligé de faire off caméra et je vous présenterai des extraits vidéo et des images pour que la vidéo soit quand même plus intéressante et enrichissante alors pour ce premier épisode j'avais décidé de faire l'épisode sur le suscrofa donc le sanglier le sanglier d'europe sanglier d'eurasie ou simplement sanglier dit suscrofa en latin est une espèce de mammifère omnivore qui peut donc se nourrir de tout il est très opportuniste à ce sujet il est plutôt forestier donc pas bûcheron bien que doué pour défricher ses chemins il fait partie de la famille des suïdées les suïdées et suidae ou porcin est une famille artio-dactyles dont les canines sont développées et les pattes à quatre ongles le sus domesticus désigne habituellement le port domestique longtemps considéré comme une sous-espèce du sanglier suscrofa donc suscrofa domesticus cette espèce a pendamment chassé est aussi considéré comme une espèce ingénieur capable de développer des stratégies d'adaptation face à la pression de la chasse le port ou cochon est issu de la domestication du sanglier longtemps considéré comme une sous-espèce du sanglier sous le nom de suscrofa domesticus il est aujourd'hui considéré comme une espèce à part entière le sus domesticus afin de limiter la confusion entre les populations sauvages et domestiques la femelle du sanglier s'appelle la lait et le jeune sanglier de moins de six mois appelé au pelage rayé un marcassin concernant sa morphologie bien que les images que je vous partage durant les explications parlent d'elle-même le sanglier est un animal robuste et musclé avec un corps massif et une tête large les mâles adultes appelés vera se distinguent par leur défense incurvée vers le haut qui sont en réalité des dents canines allongées la taille et le poids du sanglier peut varier considérablement en fonction de l'âge du sexe de l'environnement mais ils peuvent atteindre jusqu'à un mètre cinquante de longueur et peser jusqu'à 100 kg voire même parfois plus concernant son habitat et son air de répartition les habitats préférentiels du sanglier comprend les forêts les zones boiseilles les prairies et les zones de broussailles ils sont bien adaptés à divers environnement des régions montagneuses aux plaines les sangliers creusent des terriers peu profonds appelés bauges pour se reposer et se protéger ils sont également d'excellents nageurs concernant son air de répartition comme vous le voyez sur cette carte c'est un animal qui a su se répandre un peu partout concernant l'alimentation du sanglier le sanglier est omnivore comme je l'ai dit ce qui signifie qu'il peut se nourrir à la fois de végétaux et de petits animaux son régime alimentaire comprend des racines des tubercules des glands des fruits des insectes des vers de terre des mammifères et même de la charogne il utilise leurs museaux allongés et leur défense pour fouiller le seul à la recherche de nourriture sur le plan social ils vivent généralement en groupe appelé hard la harde sont composés de femelles et de leurs petits les mâles adultes sont souvent solitaire et rejoignent la harde pendant la saison de la reproduction d'ailleurs parlons de la reproduction la reproduction a généralement lieu à fin de l'hiver et début du printemps les femelles de naissance à une portée de plusieurs marcassins qui sont allaités pendant quelques mois avant de commencer à consommer des aliments solides les marcassins restent avec leur mère pendant environ un an après quoi ils deviennent indépendants sa cohabitation avec les humains la cohabitation entre les sangliers et les humains peut varier en fonction des régions et des contextes dans certaines régions il peut causer des dégâts aux cultures agricoles aux jardins aux espaces verts ils peuvent également être impliqués dans des accidents de la route car ils peuvent traverser les routes en groupe pour minimiser les conflits différentes mesures peuvent être prises pour cela inclure la mise en place de clôtures appropriées pour protéger les cultures et les propriétaires ainsi que des mesures de gestion de la faune pour contrôler les populations de sangliers dans certaines zones il est important de souligner que les sangliers sont des animaux sauvages et il est essentiel de respecter leurs comportements et de ne pas les approcher de manière imprudente car même si les animaux préfèrent fuir devant l'homme cette espèce reste malgré tout capable de se défendre et peut donc infliger de sévères blessures mais il y a quand même très peu de risques il faut savoir que le sucre pha a quand même une liste assez longue de sous espèces que je vous partage maintenant que vous pourrez aller jeter un oeil si vous voulez en apprendre davantage voilà j'espère que tu aurais aimé cet épisode si c'est le cas n'hésite pas à liker à partager et abonne toi pour plus de présentations